Des crues ont innové en utilisant le numérique. Le digital s'invite donc dans les propriétés, notamment au château Croix de l'Abris, situé dans le Saint-Emilion, à Saint-Christophe-les-Bardes. Comment l'innovation digitale peut contribuer à la commercialisation des produits de tradition tels que le vin. Utiliser le digital, l'idée de Pierre Courdurier. Avec son épouse Axel, ils ont repris le château Le Croix de l'Abris en 2013. Il ne manque pas d'idées, leur choix s'est tourné vers le bio. Le travail du sol se fait avec un cheval. Et puis il y a les nouvelles technologies. Très intéressé par ce domaine, Pierre, de par ses rencontres, a su les utiliser pour vendre un produit de prestige, un grand cru Saint-Emilion. Au dos de ces bouteilles, des flash codes ou QR codes. Certes, cela fait une vingtaine d'années que ça existe, mais l'application interactive a été développée avec la réalité augmentée. Une chose inédite, surtout pour du vin. Je scanne l'étiquette. Donc là, il est en train de rechercher la bouteille. L'image est prise. Et là, de suite, on a un avatar qui est en train de sortir d'Axel. Et elle présente le domaine. Voici donc comment fonctionne l'application. L'objectif est clair, apporter rapidement, instantanément, des informations au client, en scannant le QR code depuis le téléphone mobile. L'idée, c'est de faire une présentation du domaine intrusive et assez didactique pour le consommateur. Bonjour, je m'appelle Axel et je vous souhaite la bienvenue au Château-Croix-de-la-Brie. Avec mon mari, Pierre, nous sommes les vignerons d'un vignoble jardin situé à Saint-Emilion. Vous êtes un mur au bon moment. J'étais sur le point de vous manger à la main de Rézard. Une idée qu'il a eue lors d'un voyage d'affaires à Singapour, en octobre 2018. On a rencontré des personnes qui aujourd'hui sont venues, des amis, dont le mari est créateur de sites web, d'informatique et de high-tech. Et leur idée était de permettre aux consommateurs d'avoir une information sur un vin en particulier, ou les vins en général, ou les bières et les spiritueux, grâce à un QR code, d'avoir une information sur le domaine, mais en allant plus loin. Aller plus loin en faisant visiter aux consommateurs, qu'ils soient à table, ou dans leur canapé, ou n'importe où dans le monde, des parties de la propriété. On est plutôt, nous, parti sur un avatar, qui on se dit, tiens, c'est assez rigolo. Et puis après l'avatar, on peut même le poser sur le muret, l'agrandir. Donc voilà, il y a un côté assez sympa. Le couple de vignerons compte bien se renouveler régulièrement et ajouter des nouveaux contenus. Des épisodes d'une trentaine de secondes, l'un d'entre eux se déroulera dans ce cuvier. Au fur et à mesure des épisodes, on va découvrir une autre partie du chai et de la vigne. Le consommateur, donc, qui va, grâce à la réalité augmentée, découvrir notre domaine, il va en même temps voir les secrets de Croix-de-l'Abril, là où on fait chaque année, là où Axel réalise chaque année les millésimes, donc le millésime 2020, qui va rentrer dans quelques semaines maintenant, quelques jours même. Pour proposer cette immersion, il a fallu capter des images. Pierre a fait appel à un professionnel qui a utilisé un drone. Donc c'était rigolo parce que le drone, il est rentré directement dans le chai et il a tourné et pris des images à 360 degrés. L'application permet également de mettre en avant d'autres informations. Les notes des vins, les commentaires par les professionnels et surtout la mise en contact avec des revendeurs. Comme on est géolocalisé, par exemple ici, je clique sur Buy, hop, et je suis renvoyé sur, entre autres, là par exemple, c'est le site internet d'une société bordelaisque et le client peut acheter les vins directement en ligne. On est en train de rentrer toute une liste de revendeurs, pareil pour les Etats-Unis, pareil pour Singapour et pareil à travers le monde entier. Direction Margot, dans le Médoc, à la cave du Lys. Une boutique qui propose des grands crus de Bordeaux et de ses alentours. C'est ici que travaille Paul Caldagues. Acheteur de vin et passionné avant tout, il le sait, la cave s'inscrit dans la tradition. Mais elle a su trouver ses marques avec cette nouveauté proposée par le château Le Croix de l'Abrie. Pour nous, c'est un argument de vente auprès de nos clients, en leur disant qu'ils ne seront un peu jamais seuls quand ils ouvriront cette bouteille. Il y a cette expérience qui vient là et encore une fois, c'est très important. Dans ce qu'on vend, on ne vend pas qu'un liquide dans des bouteilles en verre, on vend beaucoup de choses, on vend de la culture, on vend de l'histoire, on vend des choses qui évoluent en permanence. Et donc nous, ça nous a parlé tout de suite. On a le château qui nous raconte une histoire et c'est ça qu'on veut. Parce que l'information de l'essol graveleux, l'assemblage, le cépage, etc., c'est important. Mais ce n'est pas ce que les gens recherchent tout le temps. Là, on est capable justement de donner un message un peu différent, évolutif, plus personnalisé. Et c'est en fait cet aspect, je dirais, plus dynamique dans l'usage d'un média qui a déjà fait ses preuves, qui nous intéresse. Un gros challenge en transmettant aux clients ce nouveau réflexe pour qu'ils aillent chercher l'information qu'ils veulent en quelques clics. Et aujourd'hui, le gros challenge pour nous, c'est quand on parle à des clients qui sont au Canada, en Chine, au Japon, etc., comment on arrive à créer ce lien. Et le numérique pour ça est hyper intéressant pour nous. Et n'allez pas lui dire que cette innovation lui pique une partie de son travail. C'est complémentaire, ça vient supporter le travail qu'on fait, en fait, et le dérouler jusqu'au moment de consommation. Le digital s'est donc invité sur la table. Le monde du vin innove et vit avec son temps, celui du 2, voire du 3.0. Un point de vue partagé aussi bien du côté des revendeurs que des vignerons. Le digital fait partie de la vie de tout le monde. Après, ce qui est important, c'est que le digital reste un moyen. On en a un peu parlé, on ne remplacera pas le lien, la convivialité, le moment, le partage, etc. Mais il peut nous aider à le prolonger ou à raccourcir, encore une fois, des distances. Je pense que les nouvelles technologies évoluent tellement vite. Il y a déjà d'autres choses, certainement, qui sont en cours. Donc non, c'est récemment qu'on a pris le pas de se dire, bon voilà, il y a des choses nouvelles. Tout le monde a des smartphones. Il faut quand même rester connecté à son époque. Lancée cet été 2020, cette application proposant de la réalité augmentée a déjà fait des émules. Hormis la Croix de l'Abris, dans le Saint-Emilion, un autre château, Sainte-Marie, dans l'entre-deux-mers, a fait le choix du digital. L'ambition est claire, les châteaux comptent vendre leurs vins aux quatre coins du monde, tout en restant en lien avec leurs clients. Exactement. Musique 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 Musique